Savez-vous quelle est la signification de votre nom ? Paris Souda le sait. Elle vient d'apprendre que son nom veut dire « celui ou celle qui est béni ». Elle a 9 ans et elle a entendu parler de Jésus dans une école privée adventiste dans le sud de l'Inde. Paris, comme l'appellent ses enseignants et ses amis, aime déjà lire le psaume 23. C'est le passage biblique qu'elle préfère. « Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Paris a dû marcher dans sa propre vallée de la mort. Son père, chauffeur de poids lourd, a trouvé la mort dans un accident quand elle avait un an et demi. Quelques temps après, sa mère l'a abandonnée, la laissant aux soins de son grand-père. Après l'accident qui a tué son fils, le grand-père de Paris a cherché des réponses à ces questions et sa fille, la tante de Paris, lui a parlé de Jésus. Elle était adventiste du septième jour et elle lui a dit que Jésus entendait toujours nos prières. Le grand-père, qui vit dans une petite cabane, a 82 ans et ne voit pas bien. Élever Paris est un problème pour lui, car il a peu d'argent. Sur les conseils de sa fille, il a accepté d'envoyer Paris étudier à l'école secondaire adventiste James Memorial. Pendant qu'elle reçoit une éducation chrétienne, la famille de Paris aide financièrement pour les cours et autres frais de scolarité. Paris a un sourire radieux quand elle pense à ses études ici. Elle aime vivre dans l'internat des jeunes filles, même si celui-ci est un vieux bâtiment tout décrépit. Il peut accommoder une centaine de filles, mais elles ont quand même besoin de plus de place. Cette école a besoin d'un nouvel internat afin que plus de filles puissent venir étudier ici. C'est pourquoi les élèves ainsi que tout le personnel prient à ce sujet. Au cours des années qu'elle a passé ici, Paris a vu plusieurs étudiants accepter d'être baptisés et quand elle va en vacances, elle parle à son grand-père de son nouvel amour pour Jésus et du baptême. Elle sait que Jésus entend ses prières pour son grand-père et qu'il peut y répondre. Paris aime réciter son psaume favori en tamil, qui est sa langue. C'est un grand-père.